et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur illustrator donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser un dessin une illustration donc dans un style un peu flat design qui va être destiné plus tard à être animé dans After Effects donc dans les sources du du tuto je vous fournis un modèle donc un petit crayonné que j'ai fait et on verra ensemble tout au long de ce tuto ben comment reproduire un sous-illustrator ben toutes ces formes on utilisera pas beaucoup beaucoup la plume puisque on va utiliser les formes de base d'illustrator et puis ben vous verrez que progressivement on arrivera un résultat assez sympathique et proche du dessin animé surtout quand kevin vous apprendra à l'animé dans After Effects allez je vous retrouve tout de suite c'est parti pour commencer le tuto allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre avant toute chose comme d'hab je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver un dossier fonte avec une typographie qui va nous servir à réaliser la devanture du foodtruck donc pour l'installer comme d'habitude on vient ouvrir le dossier bibliothèque si vous êtes sur mac ainsi que le dossier fonte et puis vous faites glisser ça tout simplement à l'intérieur si vous êtes sous windows ça se trouve dans le panneau de configuration vous allez vous retrouver avec un dossier police et puis de la même manière vous allez glisser la typo à l'intérieur dans le dossier source vous allez retrouver également un dessin point jpeg dans le dossier images donc ça ça va nous permettre de tout simplement de d'avoir une trame pour pour redessiner le camion ainsi que le décor que vous pouvez voir en arrière plan vous allez retrouver également deux fichiers un bb.ai et un bbcs6.ai tout simplement si vous êtes utilisateur de la cs6 va préférer donc utiliser ce fichier et si vous êtes comme moi sur la cc 1 vous pouvez ouvrir le bb.ai pourquoi je vous ai préparé c du fichier puisque à l'intérieur je vous ai préparé un code couleur qui va nous permettre de réaliser ben le tuto donc tout ça c'est les couleurs qui m'ont permis de réaliser de mettre en couleur en fait le le camion ainsi que le décor derrière le document que j'ai créé un nouveau document faisant commandé n donc bien sûr il a une largeur de 1280 et une hauteur de 700 pixels des 720 pixels sans marge en rvb et en 72 pp donc important puisque là le fichier on va le passer à kevin après et il va vous apprendre à animer tout ça donc là on est sur une résolution hd en 1280 par 720 en rvb donc tout va bien on a un code couleur et là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir importer le dessin directement dans l'illustrator donc le dessin qui se trouve dans le dossier source on va faire fichier importer et on va venir rechercher donc dans le dossier source ici l'image dessin point jpeg on va venir la coller ici donc là les à peu près à la dimension du document si ça dépasse un petit peu c'est pas bien grave de toute façon pour la bouger tout à l'heure puis tout elle va juste nous servir de modèle donc qui dit modèle ni ben calque de modèle donc on clique sur cette image et on vient déjà on peut renommer tout ça en modèle et on veut venir cliquer sur notre petite flèche ici et on va cliquer sur deux 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 il est là par mon modèle c'est va nous permettre déjà d'avoir une petite opacité sur comment sur le camion enfin sur le sur l'image en question c'est une permet de repasser dessus un centre de souci donc là on a quelques modèles c'est parfait on peut afficher les règles donc en appuyant sur commandé r et contrôler r puisque de temps en temps on donc là on va créer un nouveau calque d'abord pour avoir accès aux repères on va pouvoir voyez mettre certains repères à droite à gauche donc là moi mes repères je sais pas si vous si vous les voyez vraiment on peut aller dans illustrator préférences générales dans les repères là vous voyez que mes repères ils sont anciens donc je sais pas si ça va être très visible pour vous à l'écran je vais mettre en bleu moyen et je vais faire ok donc là je pense que tout le monde va aller voir donc c'est bien de changer aussi la couleur des repères par exemple si vous avez un fond c'est pas très foncé en quoi là on va prendre du noir si vous avez un repère là ben pas du noir je vais prendre un bleu tiens pour l'exemple un bleu marine si je remets un repère par dessus oui ça se voit pas forcément donc c'est bien de changer par exemple de se mettre en jaune ou en bleu ciel voilà pour la petite info pas très nécessaire pas forcément très nécessaire pour surtout mais voilà jeu j'ai jugé utile de vous montrer cette petite astuce donc le calque 2 on va modifier son appellation on va l'appeler camion on va faire beaucoup de calques différents puisque lors du passage sous after effects on va séparer certains éléments pour pouvoir les animer donc on va on va pas travailler tout le temps sur le même calque on va essayer d'éviter d'utiliser trop la plume je sais qu'il y en a qui sont pas forcément très à l'aise avec donc on va plutôt préférer les formes de illustrator donc par exemple on peut prendre directement l'outil rectangle et on va venir pas de finder plusieurs formes ensemble donc pas de finder on va ouvrir donc déjà fenêtre pas de finder si vous l'avez pas d'ouvertes comme moi et à tous ces options vous devez les connaître moi j'en ai déjà parlé dans mes anciens tutos ça nous peut nous permettre soit de réunir des formes soit au contraire de les soustraire pour un petit exemple si je fais un rectangle ici un autre ici et un autre ici donc là vous voyez que j'ai bien trois formes trois formes différentes on aurait très bien pu mettre aussi des couleurs différentes dans un carré et du coup si je sélectionne ces trois formes j'ai le choix soit de réunir tout ça vous voyez si je réunis tout ça ben mes trois formes ne font plus qu'une où je peux décider de soustraire par exemple cette forme à celle ci donc je clique sur les deux formes et je clique sur soustraire et vous voyez qu'il ya la forme ici du dessus qui vient se soustraire à la forme du dessous j'aurais très bien pu faire pareil ici voilà pour juste avoir du coup le petit carré c'est toujours la forme du dessus qui vient se soustraire à la forme du dessous donc si je voulais faire l'inverse j'aurais fait disposition premier plan sélectionné donc ces deux à ces deux formes et voilà j'aurais pu soustraire le carré ici donc voilà pour ce petit exemple ici moi je vais je prends un rose violacé pour faire mes contours puisque moi j'aime bien voir que ça ça flash au niveau des contours voir où j'en suis donc là on va prendre notre outil rectangle et on va essayer de faire un rectangle à peu près voyez de la taille du camion comme ceci donc là on peut le mettre là à peu près et alors je vous disais on va utiliser les pattes finder et on veut aussi utiliser l'outil ciseaux et l'outil rajout de points pour pouvoir être plus à l'aise dans ce qu'on veut faire donc je vais vous expliquer ça tout de suite donc là on a fait une première structure et vous voyez ici il ya un petit arrondi là donc qu'on aurait très bien pu faire aussi avec des filtres là j'ai pas envie de vous parler de fil j'ai envie de vous donner une petite astuce c'est l'ajout de points d'ancrage donc si on prend cet outil donc on laisse appuyé notre souris sur l'outil plume pour avoir accès à ce petit panneau pour pouvoir cliquer sur ajout de points d'ancrage on va venir ajouter un point d'ancrage ici au niveau de l'intersection de la courbe et du tracé de forme qu'on a créé ici donc là je crée un point d'ancrage ici et je viens créer un autre point d'ancrage ici je vais prendre mon outil ciseaux qui se trouve donc avec l'outil gomme je reste appuyé je prends l'outil ciseaux je clique ici au niveau de ce point d'ancrage que je viens de créer et au niveau du deuxième point d'ancrage je prends mon outil flèche blanche je viens sélectionner la partie que j'ai envie de supprimer et j'appuie sur sup sur les touches de mon clavier donc vous pouvez même appuyer deux fois sur sup parce que là vous voyez il vous reste des petits points d'ancrage ici donc là on a une forme qui est cassée donc on va reprendre l'outil plume on va recliquer sur le point d'ancrage ici sur le point d'ancrage ici et voyez on va venir étirer notre forme donc pour étirer la forme donc je refais je clique ici et je viens baisser ma souris un petit peu voyez vers le bas et je lui donne une petite direction vers la droite donc ce qui me permet de faire une courbe une petite courbe assez jolie simplement j'aurais très bien pu faire la même chose ici donc je reprends mon outil rajoute point d'ancrage je clique ici je clique ici je reprends mon outil ciseaux et je viens couper les éléments qui ne m'intéressent pas et je supprime ici là deux fois je reprends mon outil plume je reviens sur mon point d'ancrage j'appuie sur shift vous voyez pour rester droit parce que je sais que ça ben c'est droit et puis là je viens fermer mon tracé donc voilà comment utiliser ben tracé on va dire des formes sans utiliser forcément voyez la plume ou juste à certains endroits et oui que c'est assez simple de réaliser des choses assez même assez compliqué avec les outils de base d'illustrator là on peut faire encore une fois la même chose on reprend notre outil rectangle et on va venir faire un rectangle à peu près comme ceci voilà là on va sélectionner ces deux formes et on va venir les réunir donc on va cliquer ici sur le mode réunion très bien et maintenant on va reprendre notre enfin on va sélectionner pardon notre notre comment tracé on va reprendre l'outil ciseaux on peut redonner un coup ici en fait et un coup ici pour supprimer cette partie et on va finir tout ça à la plume donc on revient sur notre tracé sur son petit point d'ancrage on vient étirer un petit peu tout ça on termine on aurait pu terminer ici simplement comme ça ça évite de mettre trop de points d'ancrage ou sinon vous pouvez donner un petit coup ici puisque là vous voyez que c'est une ligne droite et redonner un petit coup ici pour fermer le tracé à vous de voir donc là on a la forme du camion est ok maintenant au niveau des roues parce qu'on va pouvoir bien faire c'est prendre notre outil ellipse donc on reste appuyé sur l'outil rectangle on prend l'outil ellipse on vient appuyer sur shift pour faire un cercle parfait voilà donc on peut même faire un certain peu plus grand en fait on va faire un cercle du même diamètre que vous voyez où il ya la roue qui se termine ici donc là il ya un vide en fait pour faire apparaître ben le dessous de la carrosserie on va faire exactement une ellipse de la hauteur du vide à peu près comme ceci un petit peu moins voilà et là on va faire une soustraction donc vous rappelez c'est toujours la forme du dessus qui vient se soustraire à la forme du dessous donc si je sélectionne mes deux tracés donc le tracé de mon camion et l'ellipse que je viens de créer et que cette fois je clique sur soustraction j'ai bien donc là ma forme du dessous du dessus qui vient se soustraire à la forme du dessus et donc là ça nous permet d'éviter encore une fois la plume de se galérer de trop je ctrl z puisqu'on va faire exactement la même chose de l'autre côté j'étais un peu trop vite on va appuyer sur alt et shift pour dupliquer cette forme et rester droit donc on veut se mettre à peu près ici et on va venir du coup refaire la même chose on sélectionne d'abord je sais plus si ça marche si on fait les deux je crois pas à si ça marche donc on peut sélectionner l'ensemble de nos tracés et on clique sur soustraction on va venir maintenant prendre encore une fois notre outil ellipse et on a on va faire des roues alors les roues je vous dis tout de suite on va les mettre sur un calque différent donc on va commencer par créer une un calque roue gauche on appuie sur shift pour faire une belle petite roue bien ronde on peut la repositionner à l'aide des touches directionnelles de son clavier voilà donc là on est à peu près on est à peu près bon on vient dupliquer cette forme en appuyant sur alt on appuie sur shift on vient la réduire un petit peu on essaye de faire quelque chose comme ceci et encore une fois on appuie sur alt on appuie sur shift pour la réduire donc alt je vous rappelle ça vous permet de déplacer l'objet tout en le dupliquant donc là on a des roues qui sont pas trop mal on vient dupliquer le roue gauche donc on va venir le sélectionner et puis on vient le glisser sur l'icône à côté de la petite corbeille et on va l'appeler roue droite on va sélectionner l'ensemble de la roue droite donc là pour éviter de trop se galérer parce que là il y a la roue droite qui vient qui s'est venu se chevaucher ici sur la roue gauche et bien vous voyez il y a une petite icône à côté des calques ici ce qui nous permet si on clique dessus de sélectionner l'intégralité de nos tracés donc on peut donner des petits coups de flèche directionnel et puis on appuie sur shift et on vient le déplacer pour rester droit on vient se caler à peu près ici donc là on a fait nos roues c'est parfait on vient se recaler sur le camion sur le calque camion et on va venir maintenant faire des petits tracés encore une fois donc là on va prendre notre outil rectangle arrondi et on va commencer par faire la porte donc l'outil rectangle arrondi nous permet vous voyez comme son nom l'indique nous permet d'arrondir les angles ici donc là ça se voit pas trop puisque là vous voyez si je fais juste un clic de n'importe où dans le document je peux choisir de définir un rayon donc un arrondi donc au niveau de l'arrondi je vais essayer de me mettre en 10 ça me paraît pas trop mal donc je fais ctrl z et là je crée tout simplement ma forme à peu près comme ceci avec un rayon de 10 pixels donc là vous allez me dire ah ouais mais ça m'embête parce que là ça passe par dessus donc c'est pas très esthétique donc vous vous rappelez la petite technique du padfinder par exemple ici on va venir dupliquer cette roue ici enfin on va faire un ctrl c plutôt afin de rester sur le calque du camion donc là je refais on se fait un coup de ctrl c sur la roue on se remet donc attention parce que si vous sélectionnez la roue vous voyez vous changez de calque ici donc on sélectionne on fait ctrl c on se remet sur le calque camion on fait un petit coup de ctrl v là on va venir augmenter légèrement le diamètre du cercle on essaye de faire des cercles circonscrits à peu près on est à peu près bon du coup donc on vient sélectionner donc ces deux formes le cercle on appuie sur shift plus donc la porte qu'on vient de créer et on vient refaire une petite soustraction voilà tout simplement on reprend donc notre outil rectangle arrondi on garde le même diamètre tout simplement pour faire la fenêtre ici voilà donc là ça me paraît pas trop mal concernant la fenêtre d'ici juste à côté on peut remonter un petit peu on va le faire à la main, à la plume ça ira plus vite hop comme ça on courbe un petit peu les angles ok on va le baisser un petit peu quoique j'aurais peut-être pu faire un peu plus droit à ce niveau voilà et on vient le baisser un petit peu donc on regarde si on est à peu près à la même hauteur par rapport à l'autre pas trop donc on peut peut-être le réduire un petit peu n'hésitez pas à mettre des repères comme ceci de temps en temps donc là on est à peu près on viendra parler des graisses tout à l'heure pas des graisses des contours on reprend on va prendre ici notre outil plume et puis on va venir donner des petits coups comme ceci histoire de donner un peu plus de détails au camion ici pareil on peut donner des petits coups comme ceci voilà donc là on peut peut-être augmenter légèrement ce contour et lui aussi on prend notre outil rectangle histoire de faire une petite poignée aussi pourquoi pas une poignée ou autre chose alors des fois il faut n'hésitez pas à zoomer pour avoir accès à les options pour aux options pour étirer les formes donc là on est ok on va venir dupliquer les petits points ici ou on le fera après on reprend notre outil rectangle là on a des d'autres rectangles à faire hop lui je peux venir le dupliquer en appuyant sur alt et shift je le déplace ici on va faire on va faire les petits points maintenant tant qu'on y est ah si les routes on a oublié de les faire ici enfin les la carrosserie du dessous donc vu que ça ne va pas se voir à la limite ce qu'on peut faire c'est venir cliquer ici faire ce genre de forme et n'hésitez pas à dépasser en fait voyez comme ça toc toc puisque ce sera un arrière plan on ne le verra pas lui on va faire la même chose sauf que là on peut peut-être les tirer un peu plus voilà comme ceci au niveau des petits points ici on va prendre notre outil cercle et on va faire un joli cercle donc on va le remplir directement ici donc on en crée un ici on appuie sur alt et shift et on en crée un autre on vient le déplacer à peu près ici donc là au lieu de se galérer à faire plein de petits de petits points on va utiliser les étapes d'illustrator donc qu'est-ce que c'est que les étapes c'est un outil qui va vraiment bien qui va venir répéter une forme donc cet outil se trouve en dessous de la pipette on va venir double-cliquer sur cet outil et on va venir ici au niveau du pas choisir l'option étape le chiffre à côté ça va être le nombre de fois que vous voulez répéter ce cercle donc on va déjà essayer avec 25 fois on vient cliquer ici sur le premier cercle on vient cliquer sur le deuxième et là vous voyez comme par magie ça se duplique pour l'instant on ne vient pas dégrouper tout ça je ne sais même pas si on va venir les dégrouper d'ailleurs donc pour la petite astuce si vous voulez avoir accès à certains points là vous voyez vous ne pouvez pas si vous touchez si vous sélectionnez vous ne pouvez pas avoir accès par exemple à ce cercle là ce qu'il faut venir faire c'est cliquer sur objet décomposé vous faites ok et là vous venez donc bien décomposer l'ensemble des cercles qui sont là groupés donc pour les dégrouper vous appuyez sur commande shift et g ou objet sinon ça doit y avoir une option ici dégrouper je ne sais plus où c'est il faut que je fasse ctrl z voilà objet dissousier ou le raccourci clavier commande shift et g donc là c'est comme ça que vous pouvez avoir accès à certains points si vous voulez faire un petit effet comme ceci donc moi je ne vais pas le faire ou je le ferai peut-être après on verra donc le du tout n'est pas fini on va venir prendre notre outil plume et là on va venir faire encore des petits éléments qui vont nous permettre de détailler un peu plus le camion on en fait un ici on va venir en faire un autre ici donc là on peut peut-être le diminuer on appuie sur alt et shift pour rester droit comme d'hab voilà ces trois formes on vient les dupliquer on va venir les mettre à peu près ici on vient les raccourcir on peut peut-être en rajouter une ici qu'on viendra raccourcir également on peut venir la dupliquer un petit peu plus au-dessus et pourquoi pas lui on va la laisser comme ça dans un premier temps on vient la dupliquer juste à côté ici on arrête un petit peu et on fait la même chose ici alors maintenant on reste donc dans le calque camion on peut reprendre notre outil plume et puis faire un point d'ancrage appuyer sur shift pour rester droit hop hop et on vient fermer la forme ici on peut reprendre notre outil rectangle et ici refaire un petit rectangle voilà donc là le camion est pas trop mal détaillé on va pouvoir passer donc cette partie ici donc là c'est une partie qui va être un peu spéciale puisque lors de de l'animation ce qu'on va venir faire en gros c'est que le camion il sera fermé ici il n'y aura pas d'ouverture donc en gros on va faire donc là on va détailler bien sûr on va venir dessiner tout ça avec les petits pots de moutarde de ketchup et tout mais après on viendra remettre un calque comme ceci par dessus pour qu'on ait l'impression quand le camion va rouler que c'est fermé et à un moment il va bien s'arrêter et vous voyez que je fais bien des bruitages le volet va s'ouvrir pour laisser place après à toute cette partie donc on y va on va commencer par créer un rectangle donc on peut se mettre à peu près à la hauteur ici de la porte un rectangle à peu près comme ceci qu'on se met en rose bien sûr en rose Barbie c'est tellement beau voilà donc là on a déjà notre cadre de défini en dessous j'avais rajouté une petite bordure donc on peut reprendre notre outil rectangle et refaire une petite bordure comme ceci en bas j'avais fait des petits traits donc qui se répètent donc là on va utiliser la même technique que pour les cercles de dessus on va prendre notre outil plume on fait un tracé comme ceci on appuie sur alt et shift pour rester droit on vient se positionner à peu près ici et là encore une fois on va utiliser donc les étapes donc on double clique sur étapes là on va peut-être en mettre 60 pour voir on clique ici on clique ici bon 60 ça me paraît bien donc voilà je ne suis pas cassé la nénette vous voyez cette technique est vraiment bien pour ça maintenant on va reprendre notre outil rectangle et là on va venir on va faire les petites bordures ici du côté on va pouvoir intégrer des petits burgers après ou pourquoi pas mettre le menu et le prix par contre du coup si on fait ça le rectangle du fond on va pouvoir le rétrécir un petit peu voilà donc cette partie ici on peut venir également la dupliquer en appuyant sur shift et alt pour rester droit cette partie on peut la rétrécir également cette petite bordure en bas à la limite ce qu'on peut faire c'est la dupliquer on appuie sur alt et on vient la positionner ici au dessus et du coup en fait ces deux formes ici on peut venir les sectionner en appuyant sur shift et on les rétrécit un petit peu pour masquer les repères vous appuyez sur commande ou contrôle et le point virgule ça peut être pratique surtout si vous avez plein de repères on vient prendre donc maintenant notre outil rectangle puisqu'on va venir faire nos nos bouteilles de ketchup de sauce harissa de sauce samouraï de sauce blanche de mayonnaise vous voyez je connais tout en sauce donc vous prenez votre outil rectangle vous trace un rectangle comme ceci hop on vient dupliquer tout ça on appuie sur alt et shift pour rétrécir en son milieu ce qui nous permet de faire le petit le petit goulot vous voyez je ne sais pas comment on appelle ça on reduplique en appuyant sur alt on vient rétrécir ça comme ceci et voilà on vient de faire notre petit pot de mayonnaise et on vient pas de finder en cliquant sur réunion on peut réduire un petit peu on vient se positionner ici on peut augmenter légèrement ok donc là on en a une on vient la dupliquer à côté pour en avoir deux et une troisième on appuie sur alt et shift qu'on vient mettre à peu près ici ok nickel qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant au niveau du camion et bien le bibi graillon alors c'est parti le bibi graillon on vient prendre donc là oui il y a une sorte de petite perce au niveau de la structure du haut on va pas on va pas vraiment s'en servir en fait donc on va prendre un petit rectangle de l'outil rectangle arrondi on vient cliquer n'importe où et au niveau du rayon on se met en 5 donc là ça me paraît pas mal on va faire quelque chose comme ceci on peut se remettre en contour et là on va le prolonger un petit peu plus on va mordre vous voyez dans la structure du camion on sait jamais peut-être que pour l'animation on aura besoin de bouger ça donc on prévoit le coup ça se verra pas de toute façon ce sera en arrière-plan et au niveau de la typo et bien on va venir prendre notre outil texte et on va taper bibi graillon on double-clique sur bibi graillon un coup de contrôle T ou de commande T pour faire apparaître l'outil de caractère et comme sur photoshop on va cliquer sur cette option pour tout mettre en capital au niveau de la typo on vient chercher le shunk 5 roman donc vous avez installé précédemment et là on peut venir augmenter tout ça on peut augmenter même un peu la typo en hauteur au niveau de l'espacement donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant on parle d'approche c'est à dire que là on peut gérer entre l'espacement des lettres grâce à cette option si je mets 20 vous voyez que les lettres s'écartent un petit peu plus donc ce qui nous permet d'avoir une police un peu plus aérée il y a des typos qui sont très bien mais qui sont vachement condensés et grâce à cette option ça nous permet d'aérer la chose on va dire qu'on n'est pas trop mal de toute façon on pourra revenir dessus alors généralement ce que je fais là je viens vectoriser ma police je viens cliquer sur commande, shift et haut pour vectoriser tout ça comme ça j'ai accès à toutes les lettres donc là on ne peut plus faire de modification donc attention si vous avez fait une faute de texte vous ne pouvez plus revenir dessus du moment que vous avez vectorisé la chose donc là on est bien on va pouvoir passer au burger alors on va retourner dans les calques et par contre on va créer un nouveau calque donc on va le mettre en dessous de camion on va créer un calque qui s'appelle burger on va prendre notre outil rectangle arrondi hop et on va faire quelque chose comme ça donc généralement ce que je fais là pour être sûr que je sois bien centré déjà lui j'aurais pu l'élargir un petit peu pour être sûr que je suis bien centré vous voyez par rapport à mon aventure mon enseigne en fait je clique dessus et je mets un point d'ancrage vous voyez à peu près ici au milieu du centre un point d'ancrage pardon je dis n'importe quoi un repère et je reaffiche mes repères en appuyant sur commande et point virgule ou contrôle et point virgule ce qui me permet après de recentrer ma typo et après d'articuler tout mon burger autour de ce repère donc on reprend l'outil arrondi on vient faire quelque chose comme ceci donc à la limite on se remet en rose là aussi voilà on vient se centrer à peu près comme ça on est bien donc ça on va dire que c'est le pain donc on peut le faire dépasser un petit peu aussi dépasser vers le bas ce sera un arrière plan ça se verra pas et surtout donc là non je suis encore dans camion hop donc ce que j'ai fait là vous voyez j'étais dans camion alors qu'il fallait que je sois dans burger donc je sélectionne je fais commande X ou contrôle X et je retourne dans burger et je recolle en faisant commande V ou contrôle V si vous êtes sur Windows et voilà je me remets à peu près ici et ce que je vous disais je fais dépasser puisque peut-être qu'on va l'animer le burger aussi il va peut-être un peu bouger quand il va rouler donc ça nous permet de garder une petite marge aussi pour l'animation maintenant on va faire notre petit steak donc on peut peut-être plus arrondir la chose on va essayer de se mettre en 8 et on vient se caler à peu près au milieu on vient éterrer tout ça voilà le steak est fait donc passons à la tranche à la tranche de cheddar ma petite tranche de cheddar elle est ok et ce que je vais venir faire c'est que je vais faire dépasser vous voyez mon petit bout de fromage donc pour ce faire je viens prendre mon outil plume je vais cliquer ici 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 et je viens former mon tracé comme ça ces deux formes je les sélectionne et je viens les réunir je regarde ce que ça donne là on est ok donc là on a un trompe-l'œil à cause de tout simplement du steak derrière qui vient se mettre par-dessus donc c'est pas grave puisque là vous voyez que si j'intervertis le steak ne se voit plus par contre ce que j'aimerais bien c'est rajouter des petits trous parce que le fromage il a des petits trous donc je vais faire des ellipses je prends mon outil ellipse et je vais faire un petit trou ici un autre ici et un autre ici à peu près ça ne sert à rien de trop à en faire c'est un peu gros lui on va le rétrécir un peu du coup ce qu'on aurait pu faire c'est augmenter peut-être la taille du fromage du steak comme ceci puisque en fait là on va sélectionner nos trois formes enfin nos quatre formes même donc les petits trous et la tranche de cheddar et on va venir cliquer sur soustraction si j'intervertis ici vous voyez que ça s'est bien soustrait et c'est pour ça que j'ai augmenté légèrement la taille du steak puisque si je mets une couleur je ne sais pas jaune ici vous voyez que on voit les petits trous enfin on voit à travers si j'avais juste laissé ça comme ceci on aurait vu le fond après du document ça n'aurait pas été très joli donc voilà pourquoi j'ai fait ça on va passer maintenant à la petite tranche de tomate donc c'est parti on reprend notre outil rectangle de sélection une petite tranche de tomate ici pour la mettre un petit peu plus haute comme ceci et on va dupliquer ça en appuyant sur shift et alt et on vient positionner ça ici donc ça ça va symboliser on va dire la salade on peut peut-être réduire un petit peu ici en hauteur et on va faire des cercles donc là on va prendre notre outil ellipse on va faire un cercle comme ceci donc il est peut-être un peu un peu gros hop on vient l'écraser un petit peu là ça me paraît pas mal donc on en prend un donc celui-là on appuie sur alt et shift et on vient se positionner de l'autre côté donc ici donc là on aurait pu également prendre l'outil étap pour en mettre plusieurs mais bon là on peut appuyer sur alt et shift pour les dupliquer aussi ce qui va passer et il va être un petit peu juste alors on va feinter on va prendre donc non pas le premier et le dernier mais les intermédiaires on va les élargir un petit peu voilà on a le droit de tricher aussi de temps en temps et donc on va venir sélectionner tous les cercles ainsi que la structure du haut ici donc qui correspond non pas celle-là mais vraiment la structure du haut ici comme ceci et on va venir réunir tout ça et voilà on peut dire que c'est notre salade qui tombe sur notre sur notre tomate pour le le haut le haut du burger bon on peut peut-être le faire à la plume lui je ne sais pas ce que vous en pensez ce sera peut-être plus simple hop on a tiré tout ça je vais mettre un deuxième point un deuxième repère ici là je vais mettre un autre repère à peu près ici comme ça je sais qu'ici je dois l'étirer à peu près à peu près jusque là voilà donc là je peux faire un reset du point après je sais que jusqu'ici je peux remettre un repère puisqu'il doit se terminer ici donc là normalement c'est droit et là je viens le finir à peu près comme ceci et je viens fermer ma sélection on regarde ce que ça donne ok bon c'est pas trop mal des petites ellipses sur le burger donc on va en faire plusieurs on va on viendra le repositionner un plus tard le drapeau on vient le dessiner et par contre le flag enfin le le drapeau en lui même on va le mettre sur un nouveau calque parce qu'on va le faire bouger après dans After Effects donc on va l'appeler flag et puis là on va le dessiner on peut lui donner un petit des petits arrondis par endroit comme ça et on vient fermer le tracé comme pour tout à l'heure on va faire des petites ellipses et on va venir pas de finder tout ça on sélectionne toutes ces formes et on vient cliquer sur pas de finder soustraction on regarde que ça donne nickel donc là des fois on peut cacher le modèle voir comment comment on est et bien c'est pas mal tout ça donc avant d'attaquer la mise en couleur du burger du burger et du camion là on peut venir replacer certains éléments comme les petites ellipses peut-être il y en a qui sont trop grosses on peaufine on va les replacer peut-être on les centre un peu plus voilà ça me paraît un peu mieux au niveau des roues ça je vais juste supprimer pour voir ce que ça va commencer donc là on est bien c'est bon je pense qu'on est plutôt pas mal on peut venir aussi au niveau du camion rajouter des petits éléments qui vont venir recevoir en fond aussi donc là on peut rajouter un petit rectangle comme ceci et là on peut venir créer des petites boîtes donc on prend encore notre rôti rectangle on peut mettre leur mettre des fonds aussi là dupliquer elle peut-être un peu moins basse moins haute on va dupliquer une ici on va mettre un peu moins large on va mettre peut-être un peu plus haute ça va dupliquer hop on va mettre une dernière voilà ça aussi on peut peut-être intervertir on vient dupliquer on peut même venir pas de finder tout ça hop en réunion on vient dupliquer ça on va le mettre un peu plus bas et on va utiliser l'outil symétrie donc l'outil miroir qui est sur l'outil rotation on donne un petit coup donc je refais là j'ai sélectionné et je donne un petit coup de rotation comme ceci et ça on peut venir la mettre carrément carrément plus bas donc là on viendra la positionner plus tard parce que sinon ça va nous masquer nos petites bouteilles le burger on va venir le sélectionner donc on sélectionne pas les petites ellipses enfin les les grains qu'il y a sur le burger enfin ctrl c ctrl v enfin ctrl c on se met dans le camion on fait ctrl v après on va venir réduire tout ça on peut le mettre sur le côté on va venir le pochiner un petit peu le faire encore plus simple c'est à dire que lui on peut le supprimer par exemple ou quoique il est déjà quand même assez simple on va le réduire un petit peu mais on va le laisser on va le laisser de côté puisqu'on va le mettre en couleur après au niveau du de la devanture ici on peut venir dupliquer ça comme ceci réduire un petit peu histoire de customiser un peu plus la chose on va le laisser comme ça et là on va attaquer la mise en couleur alors déjà le camion et bien on va intervertir hop sans contour et on va le mettre on va reprendre notre petit nuancier et on va le mettre vert donc le premier vert ici comme ceci la structure aussi la carrosserie on va faire la même chose du dessous on vient intervertir on va se mettre là en vert foncé on va faire objet disposition on se met en arrière plan au niveau donc de tous ces petits tracés ici hop on va se mettre au niveau du contour en vert un peu plus foncé il faut peut-être le vert ici ce sera moins voyant on peut sélectionner ces deux formes ouvrir les contours et les contours on peut se mettre par exemple en deux lui on peut venir l'intervertir et on peut se mettre au niveau du fond pareil en vert en vert peut-être un peu plus foncé on peut se remettre comme ça ce vert là on peut l'aligner par rapport au tracé du dessus hop ces deux là pareil on les intervertit on prend la pipette on dit je veux que tu sois dans la même couleur que lui les roues donc on peut sectionner les deux roues et on peut les mettre en noir donc ça le premier noir ici pas lui parce qu'il est un peu plus foncé c'est un noir à 100% je crois au niveau de ces deux formes ici on va pouvoir les mettre en rouge enfin en orangé le contour ici on peut le supprimer le petit cercle du milieu donc on les sectionne les deux et puis on va se mettre on va se mettre ici au niveau du ou de lui le premier le premier crème on va se mettre ici on peut peut-être descendre un petit peu plus voilà les roues donc là il y a un petit contour j'allais zapper sur les deux roues qu'on vient supprimer ok donc là on a nos deux roues on peut peut-être pour donner un effet après l'animation rajouter quelque chose dans les roues par exemple on va se mettre sur la roue gauche on peut prendre je ne sais pas l'outil ellipse on va créer une ellipse comme ceci on prend la plume on se met sur le tracé et on crée une sorte une sorte de cône comme ceci et ça on va pouvoir ne pas te finder tout ça hop on réunit et au niveau de la couleur on va se mettre en rouge un petit peu plus foncé donc ça va être le deuxième rouge je pense ou le troisième on va se mettre en rouge on va prendre le troisième on va rétrécir tout ça encore on vient se positionner à peu près ici on peut rétrécir encore un petit peu encore voilà donc là on est bien au niveau de l'intersection de l'autre cercle on duplique on appuie sur alt et shift là on le retourne on va faire la même chose de l'autre côté on le retourne on se remet à peu près au niveau d'intersection on se remet on le duplique on retourne ici voilà donc là au moins on aura des petits effets sur les roues on aura l'impression qu'elles s'allument on peut faire un coup de ctrl-c on se remet dans nos calques sur la roue droite maintenant et on colle ça dedans ok donc là on est bon on n'oublie pas d'enregistrer aussi de temps en temps c'est important on va passer donc aux fenêtres donc la fenêtre je vais lui remettre un contour plutôt noir et puis au niveau de la graisse on va se mettre en 4 on va voir et au niveau de la couleur de fond et bien là on va se mettre en bleu donc on va prendre le deuxième bleu ici et on va faire pareil de l'autre côté voilà au niveau maintenant des couleurs du camion j'ai envie de faire une petite astuce pour pas trop se casser la tête c'est qu'on va sélectionner donc alors il nous a une tracée il est ici donc on va se remettre sur le tracé ici donc là vous cliquez dessus vous voyez qu'il y a un petit carré rouge qui dit que vous l'avez bien sélectionné vous le dupliquez et là on va venir rajouter des points d'ancrage donc d'abord on va mettre un repère à peu près ici donc je l'ai raffiché où je vais d'abord virer tous les repères donc on va faire affichage repère on va faire effacer les repères comme ça on va refaire un truc propre donc on prend notre règle on met un repère ici on va mettre un autre repère à peu près à peu près ici donc on fait bien attention de se mettre sur le tracé que l'on a dupliqué on va reprendre notre outil ajoute point d'ancrage et on va donc créer on le sélectionne on va créer on ne va même pas créer un point d'ancrage pardon je suis bête on va prendre notre outil ciseaux on va cliquer ici et on va cliquer de l'autre côté mais par contre on est obligé de rajouter un point d'ancrage ici de prendre notre outil ciseaux on vient couper ça on prend notre outil flèche blanche et on vient supprimer la partie du dessous donc la partie du dessus on va la mettre d'une autre couleur on va se mettre en orange donc le troisième ici et on va faire faire la même chose en fait avec la partie du haut donc on va venir dupliquer le tracé ici on va venir prendre notre outil ajoute point d'ancrage on rajoute un point d'ancrage ici un autre ici on prend notre ciseau on vient couper ici pourquoi il m'a fait ça lui j'ai bien un repère ah ouais alors des fois si j'ai bien un point d'ancrage ici je vais refaire donc si je me mets un point d'ancrage ici et je me remette un point d'ancrage ici je prends mon outil ciseaux et je viens couper là et je viens couper ici cette partie ici on va la mettre en rouge comme ceci voilà je pense que c'est bon et au niveau des petits cercles on avait créé tout à l'heure là on peut se mettre par exemple en en blanc pas en blanc en crème comme ceci je viens de rajouter la porte qui s'était barrée je ne sais pas pourquoi donc désolé j'ai dû faire une fausse manip donc en parlant de la porte elle on va la mettre en noir comme ceci et on va pouvoir maintenant faire des petits reflets dans les carreaux donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler reflet et on va prendre notre outil rectangle outil rectangle normal on va faire un rectangle à peu près comme ceci on vient le mettre au niveau du fond en bleu clair donc là il est peut-être bon c'est pas mal donc on en met un gros on le duplique on appuie sur Alt et Shift et on en fait un plus petit comme ça on va sélectionner ces deux formes et on va prendre notre outil déformation et là on va appuyer sur on n'est pas obligé d'appuyer sur Shift mais on va essayer de en fait vous voyez garder la même la même inclinaison que la vitre donc généralement moi je me rapproche de la forme ici principale donc là je sais qu'on est à peu près bien voilà et du coup ça on peut dupliquer et d'ailleurs hop on était à reflet on va mettre vitre gauche parce qu'on va recréer un nouveau calque et on va faire un reflet vitre droite donc là on a copié les formes on crée un nouveau calque reflet vitre droite et on vient coller tout ça donc on copie on colle dans un reflet vitre droite on essaye de se mettre à peu près à un même niveau pour que ça fasse joli comme ceci et puis on peut dupliquer ça deux fois par exemple voilà hop alors qu'est-ce il nous reste à faire donc c'est toute cette partie ici donc par exemple lui on vient intervertir au niveau de sa couleur on va se mettre en rouge comme ça on aurait très bien pu également donc là vous voyez on va le surélever un petit peu plus on va le dupliquer une deuxième fois pour lui mettre une couleur un peu plus sombre comme ceci et on va venir rétrécir ça donc on donne des petits effets d'ombrage à droite à gauche ça apporte un peu plus de style au visuel ça je vais les descendre un peu plus et du coup il y a cette partie ici que je peux baisser un petit peu plus hop voilà les panneaux à gauche et à droite on vient intervertir on vient se mettre en blanc en crème pardon ça je vais la décaler un peu plus vers la droite puisque lui je vais l'intervertir et je vais le mettre en bleu vous voyez comme ça en bleu nuit enfin bleu nuit en bleu noir plutôt ou violet noir lui un deux j'avais déplacé de deux donc là on est à peu près bon et ce qu'on va venir faire c'est que c'est de les panneaux de gauche et droite objet disposition premier plan et ceux-là on va venir les sélectionner on va les mettre en noir vous voyez comme ça on a une petite impression qu'il y a des choses à l'intérieur les bouteilles ici objet disposition premier plan ça on peut venir le baisser un petit peu plus bas comme ça par exemple ok au niveau de la bordure ici du bas bah pareil on va se mettre de cette couleur et les petits les petits traits là au niveau du contour on va se mettre en jaune ça un truc qui pète bien objet disposition premier plan donc on sélectionne aussi les petits traits objet disposition premier plan voilà au niveau des petites bouteilles donc pourquoi pas au niveau du fond ici plutôt se mettre en rouge ketchup allez on se met en rouge ketchup là on va se mettre en jaune maillot et lui on peut se mettre le même orange en fait que la bordure pourquoi pas ok on aurait pu rajouter des petites étiquettes je vais supprimer les repères là parce qu'ils m'embêtent visuellement hop petite étiquette sur le ketchup alors généralement je vais mettre une couleur soit plus foncée donc si là je sais que je suis au même rouge qu'il y a sur la bouteille de ketchup donc si je veux un truc plus foncé je vais rester dans les teintes je vais juste descendre vous voyez ma souris et je vais viser une couleur un petit peu plus sombre comme ceci au contraire si vous préférez mettre quelque chose de plus clair hop vous revenez vous faites CTRL Z ou CMD Z et vous mettez quelque chose comme ça de plus clair en haut c'est vous qui voyez quoique c'était pas plus mal quand c'était plus sombre voilà et on va faire la même chose on va dupliquer pour la moutarde ou la mayo un petit peu plus sombre et pourquoi pas le ketchup et l'étiquette on peut venir faire CTRL G pour les grouper on les met en premier plan la mayo et l'étiquette vu que c'est en arrière plan par rapport à la bouteille on peut venir les faire se chevaucher un petit peu voilà je vais juste dégrouper une pour avoir accès à l'étiquette et faire la même chose ici donc là on a dit qu'on voulait quelque chose de plus foncé je reprends la pipette je me remets de la même couleur que la sauce allez on va dire que c'est une sauce à Risa et voilà lui je vais le descendre un peu plus et ben là on est pas mal notre notre burger ici là on va venir le styliser un peu plus donc on peut se mettre au niveau on intervertit au niveau de la couleur on va se mettre en orange ça on va se mettre en vert en dessous on avait dit qu'on avait de la tomate là on avait dit que c'était du steak mais bon on va pas mettre du marron là on va se mettre en jaune par contre les contours il sera mieux de les supprimer sinon ça risque de pas faire très très joli lui le contour on le supprime aussi lui le contour on vient le supprimer ça nous permet de relever un petit peu la chose lui aussi on le supprime et là on va mettre la même couleur que le pain voilà hop on peut peut-être le restyliser un petit peu plus c'est à dire enlever le cheddar et la salade voilà on groupe ça commande G on vient rétrécir hop on va venir coller ça ici peut-être l'augmenter alors attention c'est en arrière-plan donc on se met en premier plan objet premier plan on vient le dupliquer un petit peu plus bas donc là j'ai un petit souci je vais le supprimer je dégroupe avec lui je vais le mettre un petit peu plus un peu plus gros fenêtre transformation alignée sur la grille ça c'est hyper chiant alors je ne sais pas si vous l'avez si vous avez une astuce moi je suis preneur parce qu'à chaque fois je suis obligé de redécocher ça et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça donc s'il y a quelqu'un qui sait et bien n'hésitez pas à me laisser l'info dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail ou même sur facebook parce que là c'est plus possible c'est vraiment très chiant donc on le reduplique un petit peu plus bas là on est à peu près bon on va rajouter une petite typo ici on va mettre midi on va se laisser en noir comme ça donc le midi on va essayer de le mettre à peu près à de la même largeur que le burger on fait même de l'infographie vous voyez sur les camions et on peut double cliquer d'ailleurs hop on appuie sur entrer pour un retour un retour à la ligne on va se mettre allez à 9 euros et le 9 euros un petit coup de contrôle T pour faire apparaître les caractères et on va grossir tout ça on va se mettre en 25 c'est un peu trop 22 c'est un peu trop allez en 20 en 20 ça me paraît pas mal au niveau de la couleur on va se mettre en rouge rouge foncé et là on va venir gérer l'interlignage on va se mettre allez on tranche la poire en 2 on se met en 18 au niveau de l'interlignage et là ça me paraît pas trop mal on va peut-être baisser ça un peu plus comme ça ce qui nous permet de baisser un peu plus les burgers et oui on chipote beaucoup en graphisme messieurs Dan donc ces éléments on vient les dupliquer sur la partie droite et voilà il commence vraiment à ressembler à quelque chose dans notre petit camion ici on va venir augmenter le contour on va se mettre allez en 2 ou même en 3 on vient décomposer pour en faire une forme et on va venir se mettre en couleur comme ceci comme les fards c'est de forme pareil on va les mettre comme ceci les 2 ici on grossit on se met en 3 objet on décompose tout ça on fait ok et on se met en vert comme ça le reste ici des contours on peut aussi les décomposer et on va se mettre en vert pas en vert mais en vert plus clair du coup j'ai oublié de vous mettre la couleur c'est pas grave comme ça lui et lui on peut peut-être les raccourcir un petit peu comme ceci et on va faire la même chose c'est-à-dire qu'on va venir décomposer tout ça et au niveau de la couleur on se met comme ça ça me donne faim moi tout ça qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau du camion on va peut-être pouvoir rajouter un petit logo bibi bibi graillon aussi sur la porte sur la porte de la voiture alors du coup on va reprendre notre outil ellipse et on va faire hop une ellipse comme ceci au niveau de la couleur on peut se mettre en noir le premier noir ici on va reprendre notre outil texte et on va taper ici bibi par contre le bibi on va directement le vectoriser et on va le mettre en de la même couleur par exemple que les panneaux ici si c'est trop gros je vous rétrécis un petit peu et moi j'ai envie de faire mon gros fan je vais mettre un petit coeur au dessus du i donc un coeur on va le faire à main levée on va prendre le pinceau on va pouvoir se mettre en noir allez on essaye de faire un coeur à main levée à peu près donc là vous voyez c'est pas très joli sur la droite donc je repasse sur ce point d'ancrage par exemple et je remonte un peu plus haut vous voyez ça nous permet de restyliser un peu plus la forme voilà franchement mon coeur à main levée il est pas si dégueulasse que ça hop allez on se met couleur rouge on rétrécit un peu tout ça et on vient se mettre se positionner au dessus du i ok donc là très bien on va pouvoir s'attaquer maintenant à l'adventure ici donc on va se mettre en couleur première couleur rouge mais on va lui mettre un petit contour le rouge le plus foncé et au niveau du contour on va se mettre un deux on peut se mettre en trois et là on va cliquer vous voyez au niveau sur l'aménagement du contour sur celui du milieu parce que là on est sur un contour extérieur donc là on va plutôt se mettre en contour intérieur et ça me paraît pas mal donc on avait dupliqué la forme tout à l'heure ici donc on peut se mettre par exemple en rouge foncé et on est interverti par contre ça on va pouvoir rétrécir légèrement là on est bien le BB-Grayon par contre on va se mettre non pas en noir quoique donc là vous voyez tout est groupé on fait commande shift G pour dégrouper ou contrôle shift G le BB moi je vais le mettre en crème et le Grayon je vais le mettre en jaune comme ça ou en jaune un peu moins clair ou comme ça ça me paraît mieux ok donc là on est bien on peut rajouter peut-être une petite onde reportée donc là on clique sur cette forme objet pas objet mais effet spécial ombre reportée on va faire quelque chose de très léger donc on fait un aperçu même pas une ombre reportée on va plutôt mettre une ombre interne pardon effet spécial lueur interne aperçu on se met on va se mettre en noir on va se mettre en normal au niveau de l'opacité on va se mettre à 25 un truc assez léger et par contre l'atténuation on va l'augmenter un peu allez on va se mettre en 15 et on fait ok hop donc ça on peut venir sélectionner en fait l'ensemble on aurait dû le mettre en arrière-plan j'étais bête on sélectionne tout ça objet disposition arrière-plan ou quoi que on va venir sélectionner tout ça et on va venir augmenter légèrement on va se mettre à hauteur en fait au niveau du burger et bien le burger on va le sélectionner voilà donc on sélectionne le bas le haut on met la même couleur d'orange que le camion ici au niveau donc de notre petite laitue notre salade on va la mettre en vert bizarre la tranche de tomate allez on la met en rouge notre steak on va le mettre comme ça et notre tranche de cheddar on va se mettre en jaune dont on n'oublie pas de virer les contours un peu partout j'ai oublié sinon ça fait pas très joli ok donc là on peut peut-être repositionner tout ça ok donc les petits grains qu'il y a sur les sur les burgers on les sélectionne ctrl G pour les grouper comme ça on n'a plus besoin de les sélectionner plein de fois et on va prendre notre pipette et on va les mettre en jaune pétant comme ça ma foi c'est pas mal donc les burgers on aurait peut-être pu l'augmenter un peu plus voilà notre contour pour les drapeaux on va se mettre en rouge hop on peut peut-être mettre deux points au niveau de la graisse ici et lui on va se mettre en jaune pétant et voilà notre petit camion qui est tout stylisé il est sympa après vous pouvez si vous le souhaitez rajouter des petits effets d'ombre et de lumière je vais le faire je vais faire pause parce que sinon ça va durer trop longtemps hop lui d'ailleurs le flag je retourne dans mes calques je vais le mettre en dessous le burger donc je vais rajouter des petits effets d'ombre ou de lumière même sur la typo ici à droite à gauche pour info ce que je vais faire je vais vous montrer je prends l'exemple du BB je prends le pinceau là je me mets en couleur un petit peu plus sombre pardon je me mets là en couleur un petit peu plus sombre et je vais repasser légèrement par dessus tout en gérant mon contour donc là je peux peut-être mettre en 0.3 vous voyez je vais repasser 0.3 et je vais repasser par dessus pour donner des petits effets j'aurais très bien pu aussi là me mettre en jaune et repasser vous voyez sur sur le G je ne vais pas je ne vais pas le faire en entier parce que sinon je vous dis le tuto il va être trop long donc je fais une pause je rajoute des détails et je reviens avec vous tout à l'heure et me revoilà donc du coup vous pouvez voir que j'ai rajouté pas mal de détails à droite à gauche donc notamment des effets de lumière et d'ombrage donc du coup voilà n'hésitez pas vous de votre côté également à peaufiner la chose plus vous aurez de détails plus le résultat sera réaliste vous pouvez remarquer aussi j'ai rajouté pas mal d'ombre une sorte d'ombre interne aussi pour donner un peu plus de matière je ne sais plus si je vous l'avais montré donc en fait en gros ce que j'ai fait si je sélectionne ici le pain du burger je vais aller dans effet et je vais aller dans spécial et je vais aller non pas dans une ombre portée mais ici en fait je vais faire une lueur interne je clique sur aperçu et au niveau de la couleur ici je vais me mettre en noir au niveau de l'atténuation donc déjà on se met en normal j'ai peut-être été un peu gros au niveau de l'atténuation vous voyez vous pouvez vous mettre peut-être en 15 et au niveau de l'opacité pour pas que l'effet soit trop violent vous vous mettez en 10 ou en 5 10 c'est pas mal et vous voyez vous avez une ombre tout autour on aura peut-être même pu mettre 5 pour que ça soit un peu moins violent donc ça je l'ai répété pas mal sur le camion un petit peu partout sur les jantes etc donc voilà n'hésitez pas vous à utiliser aussi cette petite astuce ça donne un peu plus de matière à la chose là on a oublié de faire quelque chose c'est la fermeture du camion donc le petit volet qui va fermer le côté cuisine on va dire du camion donc ça on va pouvoir créer un nouveau calque et on va l'appeler fermeture ou ouverture comme vous le souhaitez peut-être ouverture et on va prendre notre outil rectangle et là ça va être très simple on va juste faire un rectangle de cette dimension donc vous pouvez remarquer vous remarquez aussi que j'ai rajouté un petit slogan sympathique le gras c'est notre passion en dessous donc n'hésitez pas à mettre autre chose dans ce que vous souhaitez ici moi je vais mettre ça en rouge je zoome pour voir si il n'y a pas de de choses qui dépassent ça me paraît bien et à la limite ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mon outil plume au niveau du contour je vais mettre je vais mettre en rouge le plus foncé ici je vais retracer une ligne ici et ici donc j'appuie sur shift pour rester droit ok donc là ça me paraît bien donc là en fait on va faire des petites des petites lames sur le store donc je le duplique j'appuie sur alt et shift pour rester droit et pour le dupliquer je le mets un petit peu plus bas comme ceci et du coup on va réutiliser les étapes on double clique ici au niveau des étapes ici je vais essayer de me mettre à 10 pour voir ce que ça fait hop on clique ici on clique ici bon en fait ça me paraît pas trop mal on aura peut-être pu en mettre un peu plus on va essayer de se mettre en 13 waouh j'ai du mal cibler la chose voilà en 13 c'est un peu mieux donc là on a notre store fermé maintenant on va pouvoir ajouter un gros un gros logo par dessus donc on peut utiliser le le bibi graillon ici on fait un coup de ctrl-c et donc on se met bien ici sur le camion copier ctrl-c on se remet sur ouverture et on colle ici on peut augmenter tout ça on essaye de se centrer à peu près là on est pas mal on va peut-être changer juste les couleurs qui sont pas tip top donc là je vais supprimer le contour et au niveau de la couleur de fond je vais me mettre comme ceci en crème je dégrouper tout ça parce que c'est dégrouper le bibi je vais le mettre en noir et puis le coeur je vais le laisser comme ça donc là on est bien au niveau de l'ouverture hop là on est bien centré ok donc voilà on va pouvoir maintenant passer au décor alors ce que je vous propose de faire là c'est d'éteindre tous les calques pour pas être gênés et on va rallumer notre modèle au dessus du modèle on va créer un nouveau calque on va l'appeler montagne et ville hop si il est déverrouillé ici vous pouvez le reverrouiller comme ça vous voyez on ne peut plus le sélectionner on se remet bien sûr le calque montagne ville et là on va utiliser des formes de base pour créer montagne et les petites collines ici dans un premier temps donc on va commencer par créer des demi-cercles donc on prend l'outil ellipse on crée un demi-cercle on prend notre outil ciseau et on vient couper au niveau de ces deux points d'ancrage donc là on vient de faire notre petite colline on va pouvoir la réduire un petit peu voilà donc là on peut rester sur une couleur plutôt claire pour les collines plutôt comme ça après on pourra peut-être changer voilà donc là on va dupliquer on appuie sur alt et shift on augmente légèrement on va changer sa couleur on va la mettre peut-être en un petit peu plus foncé comme ça objet disposition on met en arrière-plan on aurait peut-être pu mettre un peu plus foncé comme ceci on vient dupliquer par exemple celle-ci on vient la remettre par-dessus donc on va cibler par exemple la couleur ici la première couleur de montagne avec la pipette on va lui donner une forme un peu différente peut-être un peu plus écrasée voilà donc là on a nos trois collines on peut rajouter des petits effets d'herbe à la limite dessus on peut prendre notre outil plume on se met en contour on peut se mettre en contour blanc et là on vient donner un petit coup comme ceci pour faire voilà on fait juste deux traits alors là je voulais la dupliquer on appuie sur alt comme ceci on va peut-être réduire tout ça ok donc ça on en met une ici par exemple on peut la laisser là une autre qu'on peut peut-être mettre ici et une autre qu'on peut peut-être mettre par là peut-être peut-être en mettre deux ici donc là on est ok pour nos petites collines maintenant on va prendre notre on va cliquer sur l'outil ici ellipse et on va prendre notre outil étoile donc si on fait une étoile vous voyez là on a 5 branches mais si on clique n'importe où sur le document et qu'on spécifie ici 3 points ça nous fait tout simplement un triangle au niveau de la couleur on va mettre une couleur un petit peu plus foncée au niveau du fond donc là on va essayer de se mettre peut-être comme ça objet disposition arrière-plan on vient réduire la taille on peut venir l'écraser un petit peu on aura peut-être pu le laisser en contour dans un premier temps voilà on n'hésite pas à augmenter à l'élargir là on est bien au niveau du vous voyez il y a des petits il y a un petit sommet donc pour représenter soit la neige ou autre chose donc là on peut donner un petit coup de plume hop comme ceci et voilà donc du coup on intervertit on vient récupérer juste notre petit sommet on intervertit aussi on peut le mettre dans une couleur un petit peu plus claire on va dire comme ceci on prend les couleurs je vous dis vous pouvez les changer si ça vous plaît pas je fais un coup de ctrl G pour grouper tout ça donc le fait d'avoir fait ctrl G ça me le remet en premier plan donc je reselectionne et je le mets en arrière plan j'appuie sur alt et shift pour rester droit et pour dupliquer et du coup je viens réduire tout ça voilà donc on peut mettre peut-être celle-ci dans une couleur un peu plus sombre objet disposition arrière plan là il ne se met pas en arrière plan objet disposition arrière plan et ça ne se met pas ok objet disposition premier plan lui il se met bien objet disposition arrière plan voilà je ne sais pas pourquoi ça a bugué donc ça remarche lui on va venir le dupliquer alt et shift pour rester droit on l'augmente un petit peu alors il y avait un petit arbre aussi ici qu'on va faire tout de suite donc on va prendre notre outil ellipse au niveau de sa couleur on peut peut-être rester comme ça on peut le décaler peut-être un petit peu peut-être un peu grand on la mette ici et puis on va lui faire non on va peut-être pouvoir prendre l'outil plume et du coup on va faire quelque chose comme ça on va essayer de faire un petit rond comme ça ok on peut le décaler un petit peu par là qu'est-ce qu'il nous reste à faire des petites des petites pommes dans l'arbre par exemple donc on prend l'outil ellipse et on va faire des pommes de couleur on va se mettre en couleur un petit peu plus claire comme ceci donc là ça sert à rien de colorer trop le fond donc là on va dire c'est un parti pris de rester dans des couleurs un petit peu plus ternes puisque après sous After Effects de toute façon c'est le camion qu'on voudra mettre en avant donc du coup c'est pour ça j'ai préféré vraiment mettre des couleurs assez ternes pour pas qu'on prête forcément attention à l'arrière-plan après il en faut bien un de toute façon pour que la scène soit plus réaliste donc là je vais grouper mes petites pommes parce qu'on sait jamais j'aurais peut-être à les déplacer et je vais également grouper le tout de mon arbre donc si je dégroupe en fait si je rappuie sur commande chiffre G donc je me retrouve bien avec un tronc et le haut de mon arbre et mes pommes qui ne sont pas groupées donc je le refais je sélectionne ctrl G ou commande G et le tout même pour faire un commande G tout groupé donc là on va pouvoir faire une répétition de l'ensemble donc on vient tout sélectionner on appuie sur alt et shift pour rester droit et on vient se positionner à peu près à peu près ici je pense que là on est pas mal après c'est l'arbre qu'on va pouvoir peut-être déplacer ailleurs et après Kevin il vous montrera sur After Effects une petite manip pour dupliquer l'arrière-plan pour qu'il se répète en fait à l'infini donc là on va juste laisser ça comme ça on va pouvoir peut-être créer une base on va dire une sorte de route donc on va prendre notre outil rectangle et ici on va faire un petit rectangle comme ça dans un premier temps au niveau de la couleur on va se mettre en assez foncé on peut le réduire peut-être un petit peu on va le dupliquer Alt et Shift pour le mettre un petit peu plus bas et le mettre à hauteur vous voyez ici et lui mettre une couleur un peu moins violente objet disposition on peut se mettre en arrière-plan bon là je pense qu'on est assez bien peut-être que l'ensemble sauf ce qu'on vient de créer ici les deux rectangles on peut peut-être les décaler un petit peu comme ceci puis là on mettra la ville du coup qui va venir se griffer derrière donc là on est ok maintenant on va voir comment dessiner des petits immeubles vous allez voir que ça va être assez simple donc là peut-être que le camion il peut nous gêner donc on peut enlever le modèle on va prendre notre outil rectangle et puis on va créer voilà un bloc un premier bloc d'immeuble on va pouvoir rajouter un petit point d'ancrage ici puisque je vous explique on va prendre le ciseau on va le couper à partir de là et de là ce qui va nous permettre de supprimer cette partie en appuyant sur shift sur la touche supprimer et là on vient fermer notre petit tracé donc comme ça on stylise tout simplement notre immeuble au niveau de sa couleur on va lui mettre une couleur un petit peu plus claire pour que ça ressorte peut-être encore un petit peu plus clair là ça me paraît pas trop mal pour l'instant on fait que la structure des immeubles après on verra comment rajouter des petites fenêtres donc à la limite lui on peut le dupliquer en appuyant sur alt et shift on peut le mettre en un peu plus grand peut-être par là on peut le redupliquer une fois le mettre par là peut-être le mettre un petit peu plus grand également voilà donc je pense qu'on le fait ouais on va le dupliquer deux fois deux fois c'est bien on va recréer un petit rectangle comme ceci on peut lui donner une couleur un petit peu plus claire parce que là on est en train de jouer avec avec les plans on peut le mettre peut-être un peu plus petit le mettre par ici on crée le dupliquer appuyer sur alt et shift lui mettre une couleur un peu plus foncée objet disposition position arrière-plan le mettre arrière-plan voilà comme ceci le mettre peut-être un petit peu plus grand un petit peu plus foncé voilà on recrée on recrée un autre objet disposition on peut le mettre en avant pour qu'il passe par-dessus celui qui est en arrière-plan et le mettre un tout petit peu plus clair peut-être le mettre un peu plus petit comme ceci on pourrait peut-être voilà le dupliquer ici le mettre un peu plus clair et puis après voilà c'est vous qui voyez lui j'ai bien envie de le redupliquer on va le mettre un peu plus petit voilà on va le redupliquer un ici mettre un peu plus grand et puis en premier plan pourquoi pas faire des sortes d'usines donc reprendre notre outil rectangle on se met une couleur un peu plus foncée on fait des petites cheminées vous voyez qu'avec même si on n'est pas hyper doué en dessin avec des formes toutes simples on arrive à faire des choses assez rigolettes j'ai oublié de le prendre lui donc moi je vais les grouper voilà donc à la limite ce que je fais là maintenant que vous voyez un peu comment je fais je vais faire une petite pause je construis ma petite ville je joue avec le rapport de plan et je vous reprends après pour vous montrer pour créer des petites fenêtres à tout de suite alors voilà j'ai créé tout simplement des petites silhouettes d'immeubles notez qu'au niveau du rapport de plan généralement en dessin tout ce qui est en premier plan est plus sombre que ce qu'il y a en arrière plan c'est ce qui donne aussi une impression de profondeur donc là juste les petites usines je les sélectionner je les mets un petit peu plus basse puisque là on va voir comment créer des fenêtres toujours avec le système des étapes donc à la limite on crée des petits carrés hop on en crée un comme ceci on va mettre une couleur peut-être un peu plus claire voilà comme ceci on en recrée un autre à côté donc on appuie sur alt pour le dupliquer on donne des petits coups de flèche directionnelles pour les replacer donc là j'en crée deux hop j'en recrée deux autres plus bas et à la limite au niveau des étapes on va en mettre un, deux, trois, quatre, cinq on va essayer d'en mettre huit voir c'est peut-être un peu beaucoup ouais c'est un petit peu beaucoup si on en met sept qu'est-ce que ça donne ah bah c'est carrément mieux donc du coup on va en mettre sept au niveau des étapes on va peut-être les recaler un peu mieux comme ceci ça on peut le dupliquer on appuie sur alt et shift pour rester droit voilà lui on peut peut-être le redupliquer dupliquer les deux et les mettre ici peut-être un petit peu plus bas on vient décomposer objet décomposé ce qui va nous permettre donc là on fait ok de supprimer certains éléments donc là l'arbre on va le repasser en premier plan ok donc si vous souhaitez en rajouter un peu plus des fenêtres pareil objet décomposé décomposé vous faites ok et là du coup bah là ça va être groupé donc commande shift et g pour dissocier vous sélectionnez par exemple si vous voulez en mettre 4 les 4 vous appuyez sur alt et shift pour rester droit vous pouvez les grouper donner des petits coups de flash directionnel pour bien les recaler voilà pour le principe donc là on peut faire ça pareil de l'autre côté et ici peut-être en reprendre deux autres ici voilà comme ça on a une petite impression de de lumière donc lui du coup on peut peut-être changer un petit peu sa couleur voilà c'est peut-être un peu trop lumine sur celle-ci et nos petites usines on va les remettre hop en premier plan objet disposition premier plan on les remet ici à peu près notre petite ligne et notre petite route objet disposition premier plan mais du coup les arbres on va les remettre en premier plan aussi voilà on aurait très bien plus aussi mettre des petites fenêtres sur les usines donc contrôle j'en sélectionne quatre fenêtres contrôle C contrôle V je vais réduire un petit peu les tailles je groupe tout ça hop je duplique je mets ça ici très bien et puis je peux faire la même chose pour les autres usines d'un côté on a qu'à en mettre une ici et une ici au niveau de la couleur on va se mettre plutôt comme ça voilà on va les dupliquer hop on va les mettre ici à côté et voilà on a notre petite ville qui est faite ou n'oubliez pas de l'enregistrer de temps en temps on a oublié de créer un calque qu'on peut appeler fond du document hop on prend l'outil rectangle et là au niveau de la couleur donc on met celle là mais du coup nos tours ici ne se voient plus donc du coup on peut les sélectionner et leur mettre une couleur un tout petit peu plus foncée on peut sélectionner toutes les tours de devant et rajouter un petit effet de l'UE interne donc si vous ne l'avez pas d'affiché ici je vous rappelle que c'est dans spécial l'UE interne on clique sur aperçu pardon on se met en contour et là en atténuation 15 opacité on peut se mettre à 5% et faire ok pour donner un petit effet vous voyez d'ombre portée on aurait très de de comment d'ombre à l'intérieur on aurait pu faire la même chose ici aussi objet pardon effet l'UE interne et faire ok voilà donc on est bon en ce qui concerne la ville on pourrait rajouter des petits des petites herbes aussi donc pour en faire on va pas trop se casser la nénette on va prendre hop on se remet dans le montagneville on reprend notre outil étoile pour faire des triangles on va se mettre allez la même couleur que ça que la première bordure hop on duplique en appuyant sur alt on rétrécit par exemple celle-ci et celle-là on la duplique et on la met à côté le calque fond je vais le verrouiller pour plus qu'il m'embête ça je peux donner un petit coup de pas de finder hop pour réunir tout ça et on va rétrécir un petit peu plus la chose l'ensemble voilà donc on peut en mettre un ici peut-être l'écraser un peu plus on rajoute un ici et puis on va en rajouter un ici au niveau de cette sorte de bordure de route on peut aussi rajouter je ne sais pas une sorte des petits cailloux donc allez on va prendre l'outil l'outil pinceau B raccourci de clavier B hop et on se met un petit caillou comme ça à main levée soyons fous et au niveau de la couleur donc là on peut peut-être lui mettre une couleur un tout petit peu plus un peu plus sombre on en met un ici un ici un par là on reduplique on le met ici on peut le rétrécir par exemple voilà c'est histoire d'avoir des des petits éléments qui vont donner une impression de vitesse quand le décor va comment va balayer l'écran et à la limite on peut aussi le dupliquer et mettre une couleur un petit peu plus claire par endroit voilà on en rajoutera aussi sur la route principale donc là on est ok au niveau de notre calque montagne ville on va recréer un nouveau calque et on va l'appeler nuage voilà on va prendre notre outil ellipse pour faire des nuages on se met en blanc et on va créer des à main levée donc on se met en blanc à main levée voilà on crée des petites formes comme ceci pour faire pour dessiner les nuages hop là ça me paraît très bien on sélectionne nos quatre formes un petit coup de patfinder on réunit tout ça hop on peut lui donner une direction comme ceci à la limite on peut en faire plusieurs des nuages différents enfin au moins un deux que maintenant vous savez faire voilà on sélectionne tout ça un petit coup de patfinder réunion et voilà on peut peut-être en mettre un un peu plus gros le décaler par là lui on peut en mettre un par là en peut-être un peu plus petit lui par là en plus un peu plus petit aussi et donc le calque nuage bien sûr on vient le mettre vraiment tout dans devant le au-dessus du calque fond il faut que ça passe vraiment derrière montagne ville sinon les nuages vont passer par-dessus lors de l'animation ça ne va pas être forcément très très esthétique ok je voulais le pivoter un petit peu plus donc des fois n'hésitez pas à zoomer pour être plus précis au niveau des rotations ok peut-être lui hop le mettre par là et voilà on a notre calque nuage parfait donc vous si je rallume le modèle et que j'éteins le fond on avait un petit panneau ici donc du coup on va éteindre le calque fond le calque nuage et le calque montagne ville parce que là on n'en a plus besoin et on va créer un nouveau calque qu'on va mettre juste au-dessus de montagne ville et on va l'appeler panneau là on peut venir zoomer un petit peu on va prendre notre outil rectangle et on va tout simplement créer hop un rectangle comme ceci au niveau de la couleur on va peut-être trouver une couleur un peu plus foncée ou un gris un peu plus foncé comme ça et là on va prendre notre outil plume on ne va pas trop se casser la tête on va cliquer ici ici et on suit tout simplement les tracés du dessin voilà et pareil pour l'autre et au niveau de la couleur des panneaux on va se mettre en rouge très bien on peut rajouter donc on peut prendre l'outil pinceau raccourci clavier B hop on se met en noir en rouge un peu plus foncé vous voyez des petits des petits traits donc on va se mettre en 0.5 voir ce que ça donne donc je replique 0.5 0.5 je pense que c'est pas mal hop on donne des petits coups sur les bords du panneau peut-être un peu un peu violent au niveau de la couleur hop donc je sélectionne tout ça je l'appuie sur chiffres je dé-selectionne mon panneau et le poteau et au niveau de la couleur je vais peut-être plutôt si je me mets comme ça c'est un peu violent encore si je vais me remettre en rouge comme ça mais je vais baisser légèrement voilà ça me paraît un peu mieux je vais juste refaire ceux-là qui ne me paraissent pas de tip top ok je vais faire la même chose de l'autre côté voilà vous essayez de suivre la direction du panneau de la droite on donne des petits coups comme ceci au niveau de la tip top qui va y avoir dessus donc moi j'avais mis Bibi et l'autre WC parce que bon généralement quand on a mangé on se soulage donc on va mettre un gros WC là et un gros Bibi pour dire que Bibi Grayon c'est de ce côté au niveau de la couleur on va se mettre en crème et on va faire un petit peu à main levée alors vous allez voir qu'avec le pinceau on peut faire des choses assez chouettes donc ce qu'on va faire on va suivre vraiment la direction donc là vous voyez c'est tout droit et là c'est un peu incliné donc là on se met tout droit et là au niveau du B on va suivre un petit peu l'inclinaison du panneau hop on suit l'inclinaison on essaie de faire un B comme ceci un main levée hop vous voyez on revient pour fermer le tracé correctement on intervertit donc je le reselectionne on intervertit et là on a un petit B sympatoche on va venir dupliquer ou on va le dupliquer après on va faire la même chose avec le I on essaie de suivre la direction voilà on intervertit au niveau du B et bien il y a forcément un plein donc je vais prendre une autre couleur sinon vous n'allez pas voir ce que je fais je vais prendre du orange donc là c'est même pas un plein c'est un vide j'ai dit n'importe quoi on intervertit et on va faire la même chose en bas ok et on l'intervertit également donc ces trois formes on les sélectionne et on va donner un petit coup de panne de finder on fait une soustraction hop on vient dupliquer tout ça on peut réduire légèrement pour garder la perce et ça hop on les groupe et on essaye de les mettre à peu près ici on fait la même chose avec l'autre panneau donc on prend notre outil pinceau donc B et là on va essayer de faire un beau petit W alors qu'est-ce que ça donne si j'intervertis oh boy il est aussi mal que ça peut-être le récraser un petit peu plus et on va faire le C là j'essaie de bien rester droit et on vient l'intervertir alors peut-être que là je peux le faire un peu plus droit ici voilà et voilà on a notre panneau bien customisé à la main comme il faut très bien donc à la limite on va venir faire maintenant on vient masquer le modèle et on va tout on va tout rallumer tous les calques voir ce que ça donne et ma foi c'est pas c'est pas si mal que ça le panneau on vient tout sélectionner peut-être qu'on peut augmenter légèrement sa taille on va essayer de le mettre par là on peut l'augmenter légèrement encore voilà lui il était peut-être un petit peu trop un petit peu trop haut le rectangle là ok ce qui va nous permettre de mettre le panneau un peu plus haut un peu plus haut et bien ma foi je trouve ça pas si mal que ça on va venir sélectionner tout le camion avec le burger et là on va rétrécir tout tout ça parce qu'il est peut-être un petit peu trop gros donc on appuie sur shift on le réduit un petit peu on va le mettre à peu près à peu près par là donc ça me paraît très bien on aurait peut-être pu remonter le calque montagneville donc on le sélectionne on donne des petits coups flèche directionnelle comme ça le donc là je pense que c'est bon on peut le verrouiller le panneau donc on vient tout sélectionner on peut verrouiller aussi quoi que les nuages on peut les sélectionner et les remonter aussi un petit peu voilà donc ça on le verrouille le panneau du coup on vient tout sélectionner je pense qu'on peut on appuie sur chiffres on désélectionne le poteau on appuie sur alt et shift et on vient rétrécir légèrement tout ça le panneau était peut-être un petit peu gros on peut le faire encore voilà ce qui va nous permettre de remonter tout ça donc j'ai oublié de prendre en compte les petits éléments ici voilà je viens remonter tout ça donc après c'est du peaufinage encore une fois de toute façon ce fichier sera disponible dans les sources donc pas de soucis vous pourrez le récupérer lui je vais le monter un peu plus voilà qui me paraît mieux après de toute façon on verra avec Kevin lors du passage sous after si il y a des problèmes avec le camion s'il est un peu trop gros je vous dirai peut-être qu'on pourra le rétrécir mais là je pense que je pense qu'on est pas trop mal il est peut-être un chouille gros encore on peut le réduire un tout petit peu on peut le redéplacer un tout petit peu là parce qu'on va créer une table aussi qu'on va insérer ici et une autre qu'on va insérer par là à peu près quoi allez on va dire que là on est pas trop mal euh on a oublié de créer une ombre aussi sous le camion donc on peut se mettre entre burger et camion et on peut appeler ça on peut l'appeler ombre camion on va prendre notre outil ellipse et puis on va créer une ombre comme ça au niveau de sa couleur on va mettre un truc de pas trop pas trop violent voilà comme ça ça me paraît pas mal et puis maintenant ce qu'il nous reste à faire ça va être de créer des tables donc au premier plan on va créer un calque table on va mettre à droite et là pareil on va pas trop se casser la tête on va prendre notre outil rectangle arrondi on va créer donc là il a combien il a rayon de 3 on peut se mettre un rayon de 5 hop on va créer quelque chose comme ceci une première planche donc là au niveau des couleurs on peut se mettre en noir on vient dupliquer en appuyant sur alt et shift on peut venir rétrécir un petit peu tout ça remonter peut-être qu'on peut le rétrécir encore un petit peu hop je le refais parce que j'ai dû me tromper quelque part voilà je rétrécis bien en son milieu donc là je vais peut-être un peu trop rétrécis ok et puis là on va faire les pieds donc on va prendre notre outil rectangle on va faire un rectangle comme ça on peut prendre notre outil déformation on appuie sur shift on peut même lui donner un petit coup comme ceci directionnel de rotation hop on le duplique on prend notre outil miroir et on le retourne comme ceci on va se positionner comme ça donc bah là ça me paraît ça me paraît bien elle est peut-être un peu grande là la table et puis on peut peut-être les augmenter un petit peu hop ok alors cette table on fait un coup de ctrl G pour la grouper et on va venir la mettre par exemple ici donc elle est peut-être un peu grosse on va la réduire voilà donc là on me paraît bien on va créer une ombre aussi donc on crée un nouveau calque par contre Kevin il va avoir besoin d'un nouveau calque pour les ombres en fait pour After Effects donc du coup on va l'appeler ombre table droite on peut dupliquer l'ellipse enfin même pas on va recréer une ombre ce sera mieux hop comme ceci on va la mettre là au niveau de la couleur on va se mettre un petit peu plus clair peut-être un petit peu grosse encore cette table voilà donc on en met une ici on va dupliquer table droite et on va renommer en table gauche et on vient la mettre ici par contre table gauche on va la mettre en dessous le camion en dessous le calque camion par exemple en dessous le fly on va la réduire un petit peu petit coup de commande G aussi pour grouper voilà on va la mettre par là on peut peut-être le déplacer un peu plus par là on avait si on masque le calque des petits pots vous voyez de mayonnaise et de ketchup qu'on va venir récupérer on les sélectionne un coup de ctrl C on peut remettre l'oeil sur l'ouverture on se remet sur la table droite et on colle la mayo bah oui il faut bien qu'il y ait des petits pots sur la table sinon les gens ne vont pas être contents ils n'ont pas de sauce là on est bien et puis on va faire la même chose de l'autre côté donc là à la limite on fait un coup de ctrl C on se remet sur table gauche je viens le masquer l'ouverture aussi pour récupérer ça et les mettre ici on vient les réduire un petit peu hop on peut réallumer nos calques et voilà et ben voilà c'est rigolo on va pouvoir maintenant faire un coup de ctrl C sur le ombre table ou à la limite on va le dupliquer ce sera mieux ombre table copie droite on va l'appeler ombre table gauche et on vient le mettre en dessous du calque table gauche on peut venir rétrécir tout ça et voilà donc on n'oublie pas d'enregistrer de temps en temps et on va terminer par rajouter des petits cailloux aussi à droite à gauche donc on crée un calque cailloux root on prend notre outil pinceau on peut se mettre en couleur un peu plus sombre et puis là on crée des petits cailloux à la main on va zoomer histoire que ça ne nous fasse pas des cercles du coup n'hésitez pas à faire un peu n'importe quoi en fait au niveau du dessin normalement normalement ça va rendre pas trop mal voilà on réduit un petit peu tout ça donc on va en mettre un ici par exemple on peut faire alt et en déplacer un ici en déplacer un ici lui on peut le mettre un petit peu plus petit un petit peu plus gros et puis on va en recréer un autre pour avoir une forme différente on peut mettre ici et ici on va terminer on va créer des os un calque os puisque les gens ils ne sont pas forcément très respectueux de la nature et vu qu'il n'y a pas de poubelle j'ai juste déverrouillé le calque ici montagne voilà pour déplacer ça et bien on va créer des os de poulet et oui il faut bien rigoler un petit peu donc on va prendre notre outil pinceau raccourci clavier B et là on va dessiner un os un main levée hop je vais la rendir un petit peu plus voilà au niveau de sa couleur on va peut-être se mettre comme ça on va la réduire pour faire compte on peut peut-être le mettre dans cette couleur plutôt ou un chouï plus foncé voilà puis on le duplique deux fois on le met par là on va changer la couleur bon après vous mettez la couleur que vous souhaitez donc voilà j'ai envie de vous dire que notre visuel est terminé normalement on n'a rien oublié il y aura peut-être des petits soucis alors ce sera mini lors de l'importation sur After Effects de toute façon vous avez ce fichier source donc bien sûr l'idée aussi c'est d'utiliser le vôtre vous pouvez faire quelque chose de totalement différent mais des couleurs totalement différentes si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me les poser soit par mail à damien arroba steemate.fr soit dans les commentaires en bas de la vidéo c'est vrai que ce tuto il était un petit peu long après j'ai envie de vous dire on n'a rien sans mal si vous voulez faire des illustrations détaillées ben voilà forcément on passe du temps dessus donc désolé si vous avez trouvé ce tuto un petit peu long prochaine étape donc vous retrouverez Kevin sous After Effects dans les jours à venir donc vous allez vraiment avoir un résultat vous verrez assez sympa puisqu'on sera vraiment proche du dessin animé donc c'est vraiment un tuto qui est qui est bon à suivre si vous voulez vous lancer même en motion design vous allez apprendre pas mal de petites astuces moi je vous dis à très vite dans un prochain tuto et je vous souhaite une bonne journée allez à plus